La production mondiale de vin oscille depuis une quinzaine d'années autour de 270 millions d'hectolitres. A contrario, la France voit sa production diminuer de façon structurelle de l'ordre de 10 millions d'hectolitres sur cette même période. Après une récolte historiquement basse en 2017, la France a produit 42,2 millions d'hectolitres en 2019, soit à un niveau inférieur de 7% à la moyenne des cinq dernières années. A l'échelle mondiale, la consommation de vin est globalement stable, proche de 245 millions d'hectolitres. Pour autant, le vin ne représente que 12% de la consommation mondiale d'alcool, loin derrière les spiritueux et la bière. Les deux tiers de la consommation mondiale de vin se concentrent en Europe de l'Ouest, marché historique qui est désormais en diminution, et en Amérique du Nord, aujourd'hui en forte progression. Un vaste potentiel de développement existe encore, en particulier en Asie. Encore faut-il disposer des outils de production nécessaires. Or, si la taille du vignoble français atteint aujourd'hui plus de 812 000 hectares, c'est principalement le fait de la croissance du vignoble des Charentes, dont la production est destinée à l'élaboration des eaux de vie de Cognac. Les surfaces destinées aux vins sont, quant à elles, plutôt en recul. Si la filière regroupe plus de 87 000 exploitations viticoles et génère 250 000 emplois directs, elle présente une fragilité démographique. En effet, 6 viticulteurs sur 10 ont plus de 50 ans, dont les deux tiers se déclarent sans successeurs. La filière compte également 700 maisons de négoces, principalement des TPE et des PME, qui emploient environ 40 000 salariés. Ces entreprises sont implantées sur tous les territoires. Deux maisons de négoces sur trois exports, réalisant ensemble 80% de la valeur des exportations françaises de vins. Le négociant occupe une place centrale dans la filière puisqu'il est à la fois producteur, il est acheteur, chaque année d'environ 30 millions d'hectolitres auprès des viticulteurs, il commercialise plus de trois quarts des quantités de vins achetées par les consommateurs, en France comme à l'étranger. Il explore les marchés où il promeut les vins de France, il adapte son offre à leur demande et la fait évoluer, il crée de nouveaux produits et propose des services innovants et constitue des gammes de produits cohérentes selon les marchés. Le négociant est un maillon essentiel. Il fait le pont entre la production et les consommateurs finaux. Ce savoir-faire unique et créateur de valeur, une valeur indispensable pour l'ensemble des maillons de la chaîne est construite grâce à la connaissance fine qu'ont les négociants de leurs clients finaux. Les maisons de négociation sont réunies au sein de 16 syndicats régionaux. L'Union des maisons et marques de vin est leur fédération nationale. En Champagne, 80 maisons adhérentes réalisent 85% du CA de la filière et permettent de valoriser plus des deux tiers des raisins produits par les vignerons. Ce qui en fait des acteurs créateurs de valeur pour l'ensemble du territoire champenois, dans lequel elles sont très ancrées et qu'elles contribuent largement à animer. Les maisons de Champagne réalisent 3,6 milliards d'euros de CA, dont 2,4 milliards à l'export, ce qui fait d'eux des ambassadeurs du Champagne et de la Champagne aux quatre coins du monde.